On nous demande ici de journaliser un salaire pour le propriétaire, 40 000 francs, un intérêt sur le capital, 5% sur 50 000 francs de capital, et le virement du bénéfice de 18 000 francs. En plus, il faut qu'on tienne compte d'un retrait du propriétaire pour boire des sirops avec ses amis, donc à des fins personnelles, fins privées. Alors, on va commencer par journaliser le salaire, donc une charge qui augmente au débit. On va utiliser une écriture multiple ici, donc d'abord 40 000 francs. On a l'intérêt sur le capital, donc 5% de 50 000, ce qui fait 2500 francs. Et là, on est très tenté de mettre intérêt produit, mais c'est bien intérêt charge qu'il va falloir enregistrer, autant on a enregistré une charge salariale ici. Et là, c'est la même chose, donc autant on va devoir mettre un intérêt charge parce qu'on se place par rapport à l'entreprise. Et lorsqu'on verse un salaire ou un intérêt, que ce soit pour le patron ou pour qui que ce soit d'autre, c'est une charge par rapport à l'entreprise. Donc, deux charges à débiter et puis, on a encore le virement du bénéfice. Alors, on a abrégé ici dans notre plan comptable, bénéfice net d'exploitation, le compte de résultat 2 et à donc 18 000 francs. Donc, le revenu global du propriétaire, c'est le salaire plus l'intérêt sur le capital et le résultat d'exploitation. Donc, tout ça, on va créditer au compte privé. Donc, tout ce qu'il reçoit sera crédité et on va faire le total. Il faut juste tenir en compte encore du retrait de 500 francs. Donc, vu qu'il a retiré 500 francs, bon là, c'est pas clairement précisé où il a pris l'argent. Peut-être c'est un compte caisse, post-bank, en cas, voilà, c'est un compte de liquidité. Ok ? Et puis, il s'agit donc de faire le calcul. Il a donc un revenu global de 40 000 plus 2 500 plus 18 000 moins les 500 francs qu'il a retirés, ce qui fait donc 60 000 francs. Ok ? Ok ? Ok ? Sous-titrage FR ?